Dans la nuit noire, le convoi se distingue à plusieurs kilomètres. 6 mastodontes serpentent sur des routes de campagne du Gers. Chacun mesure plus de 50 mètres de long, pèse plus de 150 tonnes. Au volant, des chauffeurs d'élite comme Fred. Ces seigneurs de la route transportent le plus gros avion civil au monde. L'Airbus A380 en kit, le nez, le fuselage, les ailes, la queue de l'appareil, 6 éléments qui seront assemblés à Toulouse. C'est la dernière ligne droite sur des routes sécurisées. Ils vont parcourir 240 kilomètres en deux nuits. Mais ce soir, ils ont un adversaire redoutable. La pluie. Le danger s'écrit en toutes lettres. Gendarmes, agents privés, il ne faut pas moins de 30 anges gardiens. Côte d'alpha, côte d'alpha, attention, il y a des branches sur la piste citale, attention. Des branches d'arbres, mais aussi des panneaux. Il faut faire place nette avant l'arrivée des camions. Rien ne doit troubler le spectacle de l'A380. On vient parfois de toute la région pour le voir, par tout temps, sur les bords de route, comme dans les villages, deux fois par mois, on se place aux premières loges sans se lasser. Là, quand on le voit passer, c'est vraiment énorme, énorme. Ça passe parfois au millimètre dans ces petites communes du Gers. Malgré la pluie, les premières difficultés sont franchies sans dommage. Après quelques heures de repos sur une aire aménagée, ils gagneront Toulouse la nuit prochaine. Ces derniers kilomètres seront les plus durs pour rejoindre le site d'Airbus, la plus grande usine de France. Elle s'étend sur 700 hectares, aussi grande qu'un arrondissement de Paris. Six pôles industriels dessinent cette ville dans la ville, à Toulouse, le berceau historique de l'aviation civile depuis 50 ans. C'est ici que bat toujours le cœur de l'aéronautique européen. Depuis les autres antennes du groupe en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou de Saint-Nazaire en France, toutes les pièces des avions de la famille Airbus convergent sur Toulouse. Par mer, sur terre et bien sûr à travers les airs, dans le ventre de ces avions cargo en rotation permanente. Les avions, ils tournent 14, 15 heures par jour. C'est un gigantesque mécano pour lequel s'activent 50 000 personnes chaque jour. De ces hangars sortent chaque année près de 700 avions. Mesdames, messieurs, ici votre commandant de bord. Ces appareils qui vous transportent à l'autre bout de la planète ou de l'hexagone. Vous l'en connaissez souvent que la cabine passager. Nous allons vous faire vivre de l'intérieur les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi des membres de la famille Airbus. Sylvain, chef de production, donne la cadence. Il ne faut pas qu'on prenne de retard sur ce système, il est crucial pour nous. Thierry est pilote d'essai. Depuis 15 ans, il teste tous les modèles. Sur cette A380, j'ai à peu près entre 5 et 600 heures de vol. Et puis il y a les petits derniers, les jeunes du lycée professionnel d'Airbus. Comme Johanna, qui a quitté ses Pyrénées pour vivre l'aventure aéronautique. Ou Charline, qui rêve de toute une carrière chez l'avionneur. Tu m'accroches, s'il te plaît ? Ici, 10 années de travail sont assurées. Plongé dans les coulisses de la firme aux 1 000 milliards d'euros de commandes et de son usine XXL. Il est 5h30, quand le maître des clés pénètre dans la cathédrale industrielle. L'heure du réveil pour ces géants déserts. Tous les matins, Sylvain Dosé a besoin de ressentir les vibrations des avions. Avant les autres. C'est vrai que j'aime bien arriver tôt le matin. Ça me permet de faire le tour du poste en termes de sécurité. Tout à l'heure, j'ai ramassé une feuille de papier, vérifié qu'il n'y a rien qui traîne. Parce que directement, ce sont des morceaux de plastique qui peuvent se retrouver dans l'avion. Et ça peut devenir ce qu'on appelle un corps étranger qui pourrait apporter préjudice à la machine. 500 mètres de long, un hangar hors normes, haut comme un immeuble de 8 étages. Sylvain gère le dernier atelier avant la sortie d'usine des appareils. Il manque une protection. Il a fait toute sa carrière sous les avions. Un bébé Airbus formé au lycée professionnel de l'avionneur européen. D'abord technicien sur la chaîne, aujourd'hui chef de production. Dans une demi-heure, son équipe va arriver. Il est 7 heures. Toulouse se transforme en Airbus ville. Sur la rocade, impossible de rater la sortie menant à l'usine. C'est la file qui avance au pas. Ça vous chaîne toujours comme ça à Toulouse ? Ah oui, c'est bien sûr. C'est bien que 7 heures du matin, c'est... C'est terrible ? Bah quand les Arbusiens sortent, c'est normal puisque tout est concentré ici. C'est à dire qu'à Paris. C'est un balai incessant. En voiture, à pied, à vélo ou à moto. Même un réseau de bus dédié est prévu. Chaque jour avec les avions en point de mire, 50 000 personnes se pressent pour franchir les portes des 6 usines d'Airbus. Bonjour. Bonjour. Ça doit bipper pour être bon. Bonjour. Tous contrôlés avant de pénétrer dans la ville avion. C'est un défilé permanente, jusqu'à 9h30, 10h à peu près. Bonjour. La moitié du défilé est sous les couleurs d'Airbus. Les autres appartiennent aux sous-traitants, regroupés aussi sur le site. Et c'est sans compter les fournisseurs, l'entrée la plus sensible. Par peur des attentats comme de l'espionnage industriel, chaque chargement est contrôlé un par un. Allez, je vous remercie. Bonne journée. On a environ 13 000 véhicules en moyenne qui viennent par mois. soit 650 fournisseurs par jour. Sur la chaîne de l'A380, on retrouve Sylvain accueillant les 50 employés sous ses ordres. Ca va les gars ? Ca va. Ici, on les appelle les compagnons. Tous parlent l'Airbusien. C'est parti. La langue technique. Allez, Julien, on t'écoute. Fred, UD1 droite a terminé. Une fois que l'UD1 droite est terminée, on bascule sur la MD5 droite. C'est parti pour 10 minutes de briefing. Il y a le 116ème à monter. Le plus bref possible. Il faut les terminer. Il faut les absorber aujourd'hui. Marc, David, côté qualité. On va attaquer la GU droit en poste neutre et on continue l'Uperdec. Car il faut tenir les délais. Allez, on va y aller. En 2015, Airbus a battu tous les records avec plus de 1000 commandes fermes. Loin devant son rival américain, Boeing. Ce jour-là, rien que dans ce hangar réservé à l'A380, 1300 techniciens sont à l'oeuvre. Sur des kilomètres de câbles. Des centaines de milliers de rivets. De la carlingue. Aux ailes. C'est une ruche qui est en ordre de marche. Sous la queue de l'appareil. Sylvain veut surveiller de près un petit bijou de technologie. Bon, les gars, feu vert pour monter l'APU, on peut y aller. OK, ça marche. Vous avez à peu près une heure et demie pour le monter, pour l'accoster. 90 minutes pour un petit moteur de 500 kg. L'APU, c'est la batterie auxiliaire qui alimente l'avion en électricité avant le décollage. Une batterie au format du géant. C'est vrai que sur le 380, on est sur un format XXL. Donc toutes les pièces sont au format XXL. Ça vaut combien, ça ? Je ne sais pas vous dire exactement. Je pense que ça, mon avis personnel, je pense que ça doit coûter une très belle maison dans le centre de Toulouse, je pense. C'est-à-dire près d'un million d'euros. Autant dire qu'il faut manipuler avec précaution. Et à tous les postes, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Nico, tu tiens le volet un peu, s'il te plaît ? Tu me dis quand je baisse. Vas-y, encore. Stop. On n'a pas le droit à l'erreur. Et si on fait une erreur, il faut absolument le dire. Il faut, c'est la vie de personnes qui sont en jeu. Donc on rigole pas avec ça. C'est l'obsession du zéro défaut. Jusqu'au bien-être des futurs passagers. Loin des lignes d'assemblage, dans les quartiers chics de la ville Airbus. Des jeunes filles ont obtenu le droit de rêver. Bonjour et donc bienvenue au Mokop Center. Talon de rigueur pour ces nouvelles recrues du service communication. Mais elles doivent aussi tout connaître sur la gamme des appareils pour mieux représenter l'avionneur. C'est le directeur marketing qui leur ouvre les portes. Ce lieu a été construit autour de l'A380 que vous avez ici. Face à elle, tous les modèles d'avions en taille réelle. Mais c'est le vaisseau amiral qui attire les regards. L'A380. Une visite comme si vous étiez dans un vol transatlantique. Le directeur marketing sait préserver l'effet de surprise. Il présente par petites touches les innovations. Vous allez être en mesure de vous connecter directement à internet, directement dans l'avion. Ça aujourd'hui, c'est possible. Ça aujourd'hui, c'est possible. C'est possible, il y aura 380. Mais comme avec ses clients, c'est sur le pont supérieur qu'il décroche la lune en première classe. Donc bienvenue en first class. Des salons privés avec sofa en cuir véritable pour 12 privilégiés sur les 500 passagers. C'est le côté privatif. Et un espace détente digne d'un palace volant. Un lit de personnes. Cinq étoiles. Et non, je vous laisse un peu découvrir. Vous êtes ici chez vous avec vos chaussons personnalisées selon vos goûts. Et même la salle de bain. À vous asseoir dans cette mini suite. C'est une mini suite. Vous avez votre siège sur la droite ici et à côté votre lit. Et derrière, vous avez le côté privatif. Je mettrais bien quelques euros en plus pour voyager dans de telles conditions. Elle devra même en ajouter quelques milliers. Pour un Paris New York, compter 500 euros en class éco, 10 000 au moins en première. Sans l'avoir vécu, ces quatre jeunes femmes pourront témoigner dans le cadre de leur travail de l'exigence du luxe proposée aux clients. Le confort et surtout le sort de centaines de passagers, lui, l'a longtemps tenu entre ses mains. Quand cet ancien commandant de bord roule vers l'usine d'Airbus, le jour ne s'est pas encore levé. Mais il ne va pas aux lignes d'assemblage. Thierry est aujourd'hui pilote d'essai. C'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, effectivement, on va voler sur le prototype numéro un de l'Airbus 380. Sa mission du jour est de tester en vol un nouveau moteur. Le pousser jusqu'à ses limites, son quotidien. Alors zéro stress. Il va se mettre un petit coup de Pink Floyd. Son rituel avant de rejoindre le centre d'essai en vol. Bonjour. C'est d'abord en musique qu'il aime tutoyer les étoiles. Vous savez que ce morceau, je pense qu'il est parti avec les sons de Voyager qui ont quitté le système solaire. On va voir des avions partout. Déjà dans son univers. Dans moins de deux heures, il va devoir tirer le meilleur d'un nouveau moteur en préparation depuis six mois. Pourtant, sa seule inquiétude. Manu. Je prends la météo. C'est le ciel. Tu peux me sortir une météo, s'il te plaît. La météo est le seul élément qui ne maîtrise pas. La météo, c'est un point essentiel ? C'est un point très important puisque, évidemment, c'est ce qui va déterminer la zone dans laquelle on va mener l'essai en vol. Je vois que, par exemple, sur le golfe du Lion, on est mieux que dans le golfe de Gascogne. Donc, est-ce qu'on peut avoir la zone d'Aix ? Durant ces quatre heures de test, les nuages seront son ennemi. Cap est donc mis sur Aix-en-Provence et la Méditerranée. Il ne faut pas de pluie, évidemment, encore moins de givrage. Et c'est pour ça qu'on va préférer aujourd'hui le golfe du Lion. On va se rendre au briefing. Car les capteurs sur le moteur n'ont pas encore de protection. S'ils givrent, le pilote aurait de mauvaises informations. Aux côtés de Thierry Bourges, ils seront cinq à bord, tous expérimentés. Autour de la table, chacun est capable de supporter des conditions de vol extrêmes. Vitesse grand V. Alors, nous allons les titiller aujourd'hui, d'accord ? Donc, c'est 340 089. D'accord. Vous verrez, il y a des rallumages à faire à 349. Autrement dit, à 12 km d'altitude, il va falloir éteindre et rallumer le moteur à près de 1000 km heure. Mais aussi envisager tous les scénarios possibles, y compris l'atterrissage d'urgence. On a regardé la météo des terrains, des aérodromes qui sont autour de la zone d'essai. Et on a vérifié qu'on pouvait se poser sur tous ces aérodromes. Toutes les options sont prévues, tous les aléas possibles et prévisibles sont prévues. La seule chose qui n'est pas prévue, c'est l'imprévisible. Tout est donc presque prêt. Décollage dans une heure. Au pôle Saint-Éloi, le hangar historique, d'autres sont aussi presque prêts. Les élèves du lycée Airbus, un lycée privé, mais gratuit, avec vue sur les ateliers. Cette année, l'avionneur prévoit d'embaucher un millier de personnes. 10% sortiront de ces classes. De la seconde à la terminale, ils sont 350 élèves, futurs mécaniciens, chaudronniers ou électriciens. Tous formés en alternance entre les classes techniques et les vraies chaînes d'assemblage. À la pause, entre ouvriers et lycéens, tout le monde se croise. On y trouve même des lycéennes comme Johanna et Charline. Impatientes de gagner leur place parmi 80% de garçons. À 18 ans, elles sont en terminale de leur bac pro et leur avenir semble déjà tout tracé. Si on n'a pas eu de problème de comportement au long des 3 ans, si on a notre diplôme à la fin, normalement, c'est un CDI qui nous est proposé. C'est pas rien d'avoir un emploi à 18 ou 19 ans. Ici, pas de CDD à répétition, c'est un CDI qui se profile. Mais il y a encore des marches à monter pour le décrocher. Il reste quelques semaines de cours avant d'entamer le long stage de fin d'étude. Ce jour-là, il va falloir faire ses preuves dans un atelier école, grandeur nature. Bonjour. Bonjour les jeunes, comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Allez, mettez-vous en place. C'est ça ? Pour Johanna, ce sera sur ce mât d'un réacteur. Lui, là-haut, là, comme ça. Et elle prend les choses en main, car sa place est en jeu sur la chaîne de l'A350, le nouvel avion d'Airbus. À la tête, comme ça. À la tête de ce côté-là. Pour Charline, à l'intérieur de ce jet privé, cela s'annonce plus difficile. Charline ? Elle est bien embêtée. Un changement de bielle de direction à réussir en solo. Mais une goupille lui donne du fil à retordre. Là, je suis coincée, en fait. La goupille, elle a un endroit qui est pas très accessible. Elle est tout en bas, vers là. La tête, elle est vers là. Il faut que je la sorte vers là. Donc, c'est pour ça que je galère un petit peu. Et pour corser les épreuves, comme on est chez le fleuron européen de l'aéronautique, les profs alternent les consignes en français et en anglais. C'est la version originale du Sud-Ouest. Donc, l'accent, c'est pas un problème pour nous. On est Toulousains et on en profite. On parle anglais Toulousaine. Voilà. Mais quand il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est quand même en français qu'on se comprend le mieux. Ok, c'est quoi ? T'arrives pas à couper la goupille ? Couper, c'est fait. Mais pour l'enlever de ce côté, parce que la tête, elle est là. Et pour l'enlever... Analyse. C'est quoi qui bloque ? Et si on allait faire cet axe, on n'aurait pas plus de mou ? Oui ou non ? A ton avis ? Oui. Donc ça fait à peu près 20 minutes qu'on s'ennuie. Donc d'abord, on fait marcher le cerveau. Ça va du cerveau au muscle à la main. Là, toi, ça a été de la main au muscle au cerveau. On en avait déjà parlé, non ? C'est la leçon de l'apprentissage par l'erreur. Charline a trouvé la solution juste à temps. Voilà. T'as vu comment je l'ai fait pivoter ? Tiens, c'est comme une carite. Dans la douleur, mes tests réussis pour Charline. C'est ça qui nous a complètement bloqués. Pas bloqués, retardés un peu. Oui, retardés. C'est pas grave. Et voilà. Là, t'as perdu peut-être un quart d'heure. Mais t'as gagné quoi ? Le prix d'une bielle, peut-être. Donc tu crois que t'as perdu du temps ? En fait, il faut savoir en perdre pour en gagner. A l'autre bout de l'atelier, Johanna en est à l'étape du contrôle. Perfect. After that. Ok. Le prof vérifie toutes les étapes du montage. Oui, c'est bon. Ici aussi, l'écartement est bon. Ok. Donc là, j'ai bien vérifié. C'est correct. Donc ce que je vais faire de mon côté, je vais pouvoir vous valider l'opération. D'accord ? Test réussi également pour Johanna. A elles de prouver bientôt sur les chaînes qu'elles tiendront la cadence. Sans prof. Zéro défaut, zéro délai, une devise qui prend tout son sens sur les pistes. Un avion tout neuf brille sur le tarmac. Cet A320 doit être livré dans quelques heures pour une compagnie indonésienne. Messieurs, vous êtes prêts pour l'inspection ? Ce matin, c'est le dernier contrôle par le client. Le ruban vert, le même pour vous. Deux inspecteurs et ce ruban pour marquer les éventuels défauts. Après vous. Jacques Huard, le responsable livraison, ne semble pas inquiet. Mais il va suivre l'inspection, pas à pas. C'est le premier avion livré cette année pour ces Indonésiens. Mais 14 doivent suivre pour cette seule année 2016. Alors les inspecteurs savent qu'ils peuvent se montrer exigeants. Vous voyez là ? C'est sale. Juste une petite trace de peinture. Là aussi, il va falloir nettoyer. C'est sale. Jacques Huard comprend vite qu'il va devoir être en renfort de ruban vert. Et ce n'est qu'un début. Dans le ventre de l'appareil, la vigilance est accrue. Monsieur ? On dirait qu'il y a une fuite ici. Ça doit être... Oui, enfin, c'est le système hydraulique. Donc il va falloir mettre sous pression pour savoir. Oui, bien sûr, on va vérifier cette zone. L'extérieur de la carlingue est aussi passé au peigne fin. Airbus déploie les grands moyens à plusieurs mètres de hauteur. Sur la dérive, c'est le pas de vis d'un écrou qui pose problème. La tête est un peu abîmée. Il faut le changer ? Oui, je pense. Monsieur vous donne du fil à rotonde quand même, non, ce matin ? Non, ça va. Ça va, ça va. Ça se passe très très bien. Pas d'inquiétude. Alors à l'intérieur, la visite garde le même rythme. Chaque coffre à bagages est ouvert. Chaque détail compte. Dans la classe business, monsieur l'inspecteur n'a pas pris de gants blancs, mais il dépose encore un ruban vert. C'est sale. En revanche, au fond de l'appareil, c'est satisfait site pour les consignes d'urgence. En indonésien, buka, c'est ouvrir. Dans ma langue, c'est buka pour ouvrir la porte. Même chose. Pour danger, ça se dit bahia. Tout est traduit comme l'a souhaité le client qui commence à se détendre. Vous voulez vous faire un café ? Oui, bien sûr. Pas de problème majeur pour la déco intérieure. Airbus n'a plus que quelques heures pour corriger les petits défauts et vérifier le circuit hydraulique. L'avion doit décoller au plus tard demain matin. 30 000 euros de pénalités sont en jeu par jour de retard. Mais chez Airbus, tout le monde ne vit pas le même stress. Entre midi et deux, c'est plutôt ambiance détente à la cantine. On retrouve Charline, Johanna et leurs camarades. Elles prennent le temps de recharger les batteries comme des milliers de salariés. Des grillades, des pizzas, des frites et les traditions du sud-ouest. Le magret de canard à Toulouse, c'est ce qui part en premier. Et ce n'est qu'un début. Pendant deux heures, le coup de feu est non-stop en cuisine dans chacun des 14 restaurants de l'entreprise. Dans celui du pôle Saint-Éloi, c'est Bruno Martinez qui est à la baguette. Cela fait 30 ans que Bruno est aiguilleur de la table chez Airbus. Il a vu grandir l'entreprise. Au point de devoir aujourd'hui ouvrir les restaurants 20 heures sur 24. Par semaine, la viande se commande en tonnes. Les pizzas par dizaines de milliers. Nous avons 10 selfs, 10 selfs gérés par le comité d'établissement, un snack et une cuisine centrale. Vous avez combien de repas par ? 14 700 repas un jour. Ah oui, ça fait. Merci. Ça fait du chiffre. Les éternels grillats de frites ou les pâtes plaisent autant aux salariés qu'aux lycéens. Dans un joyeux brouhard. Mais en dehors des selfs, un restaurant bien à part propose une ambiance plus feutrée. La table gastronomique réservée aux repas d'affaires. Ici, l'art du service et de la cuisine à la française sont au niveau d'un deux étoiles Michelin. Il faut qu'on vérifie tout le temps que ça soit absolument parfait. Donc je relis le menu pour voir s'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc en entrée, une mousseline de pomme de terre et pour le plat principal, ça serait une bisque de crustacés crémés, cabillaud, pipera, des tomates confites. Et ils termineront le repas avec un gros macaron à l'ananas et noix de coco. Un menu préparé pour un client VIP. Celui qui est chargé de le recevoir en personne est le vice-président des affaires commerciales d'Airbus. Très bien. OK, à tout de suite. Dans une minute, ils sont là. Ce client VIP, le voici, monsieur Madé Soukabali. Bonjour, vous allez bien ? On va déjeuner ? Avec son gilet de sécurité sous le bras, cet homme est le représentant du groupe indonésien dont l'avion est toujours à l'inspection. En jean et décontracté, pourtant il pèse plusieurs milliards de dollars. Alors une dizaine de commerciaux d'Airbus vont être aux petits soins pour lui tout seul. Les autres sont restés pour le contrôle de l'avion, donc il n'y a que moi. Pendant que l'on bichonne son appareil, monsieur Soukabali va être choyé, car il n'a pas encore signé la remise des clés. Ça vous dirait si on prend le champagne ou pas ? Oui, d'accord. Portons un toast tous ensemble. Comment on dit santé en indonésien ? Salamate. Merci. Merci. Pour accompagner les amuse-bouches, la flatterie est aussi au menu. Vous nous apportez la culture indonésienne, spécialement la gastronomie qui est excellente. Et les indonésiens sont vraiment ouverts à la culture. Ils sont très sensibles, très sympathiques. Autrement dit en français, le client est roi. C'est un bon client sur un marché qui est en plein développement. Donc c'est un client vraiment important, vraiment important et qui a une importance aussi stratégique par rapport à l'endroit où ils opèrent. On parle à peu près de 30 avions, donc voilà, mais ça fait un montant relativement conséquent. On parle de milliards de dollars, plusieurs dizaines. Des milliards potentiels, encore faut-il corriger les petits défauts constatés plus tôt sur le premier appareil à être livré cette année pour la compagnie indonésienne. A deux pas du tarmac, au centre d'essais en vol, l'heure du départ a sonné. Thierry Bourges, ancien pilote de chasse, il a évolué dans toutes les conditions, y compris au combat. Aujourd'hui, c'est sur lui que reposent les essais d'un nouveau moteur. 7 à 380, j'ai à peu près entre 5 et 600 heures de vol. C'est le banc d'essais, grandeur nature. Toujours le même plaisir d'en prendre les commandes. Ah oui, c'est un avion extraordinaire. C'est génial. Il a surtout 4 réacteurs. Si le nouveau moteur a un problème, il en reste 3. Le nouveau, le voici. Il doit équiper le prochain long courrier A350. Bon, ça, c'est le fameux moteur en essais. Il est tout rose. Gérard Desbois, le mécanicien navigant, vérifie l'état de forme de l'appareil sur ses 80 mètres d'envergure. Et ses 22 pneus. Là, je regarde qu'il n'y a pas de fuite hydraulique sur les blocs de frein. Il est lourd, il faut pouvoir l'arrêter une fois qu'on s'est posé. Cet A380 est le premier jamais construit. Alors à l'intérieur, strict minimum. Avec matelas thermiques apparent pour résister aux températures de moins 56 degrés à 10 000 mètres d'altitude. Priorité est donnée aux instruments de mesure et aux équipements de survie. L'équipage va flirter avec les limites à 43 000 pieds, soit 13 km d'altitude. En cas de dépressurisation, la perte de conscience est quasi immédiate. Si d'aventure, on avait, on avait, on devait faire face à une dépressurisation de l'avion pour respirer. Il suffit de prendre le masque, de le pincer, de le tirer. Le harnais se gonfle. On le pose sur la tête. Dans le cockpit, le commandant Bourgesse est paré au décollage. Sur une, la check liste est terminée. Et Manu, t'es avec nous ? À 9h25, l'ordre est donné. Airbus 88, Oscar Whisky. Pour vous, ce sera un standard Afrique 5 Alpha. 26, 20 ou 32. C'est important, Oscar Whisky, frère. Cap sur Aix-en-Provence. Pour 4h30 de test. Le cockpit, c'est le bureau de Thierry Bourgesse. Il a la meilleure vue chez Airbus. Mais pas le temps d'en profiter. A l'arrière, l'ingénieur italien donne le tempo. C'est lui qui a imaginé la batterie d'essai. En particulier, la coupure moteur. Tant redouté. Ils vont la tester à différentes altitudes. Et est-ce que vous êtes prêt pour mettre le masque sur Off ? Oui, Manu. Ok. 3, 2, 1. L'avion va chuter de 2 km d'altitude en 3 minutes. C'est au pilote de gérer. Thierry tient le manche pour garder le contrôle de l'appareil. L'ingénieur lui relève les réactions du moteur. Et principalement le temps nécessaire pour son rallumage. Et après 2 minutes d'attente. Il a allumé à 33 160. Je te fais les gaz. Donc dans 3 minutes, on recommence la manip. Il faut se dépêcher. Le coût est de 30 000 euros par heure d'essai en vol. Donc on doit accumuler un maximum de résultats en plus de temps possible. Et bien sûr, on va pas faire 36 vols pour le même sujet. Excusez-moi d'y retourner. Et les opérations vont s'enchaîner pendant 4 heures à ce rythme. Donc encore une heure, on fait les 3 points au niveau 200. Et puis on rentre à Toulouse. A l'approche de Toulouse, 300 000 paramètres ont été enregistrés. Le moteur a rempli ses promesses avec 11 redémarrages réussis sur 12. L'équipe a encore 4 mois pour l'améliorer. A l'autre bout des pistes, au centre de livraison, les équipes de maintenance s'apprêtent à poser le dernier écrou devant être changé sur l'avion indonésien. Vous avez retrouvé la vis ? Oui, ça y est, j'ai la bonne référence, oui. Il ne manque plus que le dernier coup de chiffon pour faire briller. Le responsable livraison, Jacques Huard, et son collègue visent chaque point relevé par le client. Un double regard, comme le veut la procédure. À ce niveau-là, on avait une tuyauterie qui était un petit peu grasse. Ouais. Pas de fuite sur le système hydraulique, il suffisait de nettoyer. Comme pour le reste. Pas de retard de livraison, pas de pénalité à payer. Vous avez refaire la coupe propre ? Voilà, c'était nettoyé, c'était vérifié par les spécialistes du train d'atterrissage, et donc il n'y a pas de problème. Donc la livraison se passe exactement comme on l'avait prévu. Le représentant de la compagnie indonésienne a été prévenu. Monsieur Soukabali va pouvoir sortir quelques millions d'euros. Alors, ça vous a plu le déjeuner ? Ah oui, c'était très bien. Tout le monde est heureux de se retrouver dans une petite salle discrète où nous sommes exceptionnellement conviés. D'un côté l'équipe Airbus, de l'autre monsieur Soukabali et son banquier. Les documents de l'avion tiennent dans ce classeur des dizaines de pages assignées. D'abord les éléments techniques. Puis monsieur Soukabali valide le certificat d'acceptation de l'appareil conforme aux attentes. La facture, objet de longue négociation, reste bien cachée dans les mains du banquier de la compagnie. Et combien vous payez là pour cette A320 ? Alors le montant total des fonds restera confidentiel. Un A320 pré-catalogue c'est 98 millions de dollars. Donc là on doit transférer quelques dizaines de millions de dollars. Donc maintenant le plus important, le transfert d'argent. Des millions qui vont voyager de manière informatique au gré des intermédiaires financiers. Réunis en appel conférence. Je pense qu'il est temps de lancer le transfert de fonds. Des fonds qui vont transiter de l'Asie à New York puis Dublin avant d'atterrir sur les comptes d'Airbus. Eh bien les fonds viennent d'être lancés. On n'a pas encore le numéro de FED mais est-ce que tu pourrais vérifier quand ils sont reçus ? Et maintenant ? Et on attend. De longues minutes qui semblent interminables. Mais personne ne sort de la pièce jusqu'au coup de téléphone. Oui Lola ? On est d'accord ? Oui, je t'appelle pour te dire que les fonds sont reçus sur le compte d'Airbus. Parfait. Eh bien merci beaucoup Lola. Allez, allez. 30 minutes cette fois ont suffi. L'avion décollera demain matin pour l'Indonésie. Fin de journée aussi pour notre pilote d'essai Thierry. Après 4h30 d'intenses concentrations en vol. Il part loin de la ville Airbus. Son sas de décompression est à 45 minutes de route. Dans ce garage en bois. Où trône un bijou en aluminium. Voilà, ça c'est mon avion. C'est un moment où vous missionnez ? 10 ans. Ça arrive bientôt au bout j'espère. Peut-être qu'on volera cette année. Il a volé sur le Rafale et tous les modèles d'Airbus. Mais ce bi-place est unique. C'est le premier qu'il fabrique de ses mains. Ça c'est le tableau de bord. Donc il sera équipé de deux écrans. Presque comme un Airbus. Presque, ce n'est pas le même budget. Mais au bout de 10 ans, il a de toute façon arrêté de compter. En revanche, le plan de vol est déjà en tête. C'est l'après Airbus qu'il prépare. J'imagine pas d'arrêter de voler un jour, ça me paraît inconcevable. Donc quand je volerai plus aux essai en vol d'Airbus, je pourrais voler avec celui-là. Et son rêve est de traverser l'Atlantique. 7500 kilomètres à vol de coucou. Jusqu'aux Etats-Unis. L'idée, c'est de partir de Toulouse, rejoindre l'Ecosse, puis l'Islande. Et le Groenland, le Canada, puis les grands lacs américains jusqu'à Hochecoche. Des immensités qu'il a déjà survolé à 10 km d'altitude. Ça me fait totalement rêver. C'est magnifique comme paysage. Il veut aujourd'hui les toucher des yeux avec son bi-place. Pour les jeunes du lycée Airbus, l'avenir professionnel est maintenant à portée de main. À quelques mois du bac, ils entament 5 semaines complètes sur les chaînes d'assemblage. Comme prévu, Johanna est sur la plus récente, celle de l'A350. C'est le moment de mettre en pratique ce qu'on a vu au lycée, donc c'est sûr que c'est plus sérieux. On se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est des pièces importantes. On est plus concentré, on fait attention à ce qu'on fait. Pas le droit à l'erreur, mais elle a encore droit à de l'aide. Ça, j'arrive pas. Brice ? Il y en a une là qui force et peigne, mais j'arrive pas à l'enlever. L'apprentissage se fait pas à pas. Le tuteur n'est jamais loin. Des muscles à la rescousse ? Ah, des fois. Mais pas d'inquiétude, apparemment, pour Johanna. Non, c'est bien, elle est bien, elle est bien. Après, ça s'apprend petit à petit. À force de faire, la boîte devrait y arriver. Le CDI à 1800 euros net par mois est en point de mire. Sur la même chaîne, mais perché à 10 mètres du sol, Charline espère aussi décrocher son contrat. Ok. Donc là, c'est parti. On va commencer. Charline, on te retrouve toujours dans des situations un peu acrobatiques. Oui, c'est ma spécialité. Et ça montre qu'il n'y a pas que les hommes pour faire ce genre de travail. Depuis l'atelier école, la jeune fille a gagné en confiance sur la ligne d'assemblage. Au point de se voir bientôt, rejoindre les compagnons. Charline, tu te vois où, au mois de juin ? Au mois de juin, je me verrais bien sur chaîne. Ce serait vraiment cool pour moi. Parce qu'après, j'ai toute ma vie devant moi pour rester à Airbus et pour évoluer après ça. Évoluer chez Airbus, comme l'a fait sa maman, devenu cadre après avoir commencé elle aussi sur la chaîne. Des vies qui se construisent autour de l'avionneur européen. De jour comme de nuit, les équipes se passent le relais. A l'usine, comme sur les terrains de sport, car Airbus a même son stade de rugby. La bulle de l'avionneur enveloppe le Grand Toulouse au rythme des commandes. Il y a toujours une vente à célébrer. Si les jeunes du lycée Airbus décrochent leur bac, ils peuvent envisager leur avenir sereinement. Le carnet affiche 7000 appareils à construire. Un avion commandé en 2016 sera livré en 2020. Cette nuit là, le prochain avion à assembler est déjà en approche. Mais à 35 kilomètres de l'arrivée, des obstacles barrent la route du convoi de l'A380. 6 voitures à déplacer au plus vite. Les camions doivent arriver à l'usine avant 5 heures du matin. Dernier délai. Gérard, le chef du convoi, a toujours un œil sur le chrono. Après, c'est Airbus qui aurait à rendre des comptes par rapport à ça. Parce que si on bloque par exemple la 124, on est capable de bloquer toute la moitié de Toulouse. C'est l'heure de vérité. Pour Fred et ses collègues, la dernière difficulté. Il faut avancer au pas en priant pour que ça passe. Encore une fois, défi réussi. L'usine est en point de mire. Les 6 camions du convoi ont tenu les délais. Donc là, il est 4h07. On est dans le bon créneau. Ce qui nous permet aussi de préparer le prochain convoi. Qui est dans 8 jours. Cet A380 sera assemblé en 4 mois. En 2016, près de 700 avions flambant neuf sortiront des ateliers. Comme celui-ci acheté par notre compagnie indonésienne. Dès le lendemain de la vente, l'équipage s'apprête à rejoindre l'île de Batam. À 16 heures de vol de la plus grande usine de France. Où l'appareil a vu le jour.